Musique Coucou les filles, Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. En tout cas, de mon côté, tout va bien. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, c'est dans la chambre de mes enfants que ça se passe. Oui, chose promis, chose due. Aujourd'hui, on va décorer la chambre de mes enfants de A à Z. Alors, comme vous le savez, ça fait 5 mois à peu près environ, oui, l'âge de mon bébé, qu'on a aménagé. Et depuis, je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit parce que j'ai accouché juste deux semaines après qu'on ait aménagé dans cette nouvelle maison. Du coup, il m'a fallu aller étape par étape, le temps de m'en remettre, de ma césarienne, de plein de choses. Il y a eu le confinement. Donc, je n'ai pas pu tout faire en une seule fois. Vous savez que j'ai refait ma cuisine. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et donc, maintenant, je suis prête. Je peux enfin décorer la chambre de mes enfants et ça me fait plaisir. Donc, aujourd'hui, il va vraiment falloir décorer ça. On va décorer, comme je l'ai dit, de A à Z. Et si vous me découvrez pour la première fois, je suis Carole, maman de 4 enfants, vu 4 magnifiques enfants. Et sur ma chaîne, on parle lifestyle, déco, maternité. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plein d'astuces sur le ménage, sur la déco et sur plein d'autres choses, des bons petits plats, des bons petits gâteaux. Ça me ferait plaisir. Sans plus tarder, je vais vous montrer à quoi ressemble la chambre de mes enfants en ce moment. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée de ce à quoi je m'attaque aujourd'hui. Voilà à quoi ressemble la chambre de mes enfants aujourd'hui. C'est une chambre vraiment très lumineuse parce qu'il y a ces grandes fenêtres que j'adore. Je les aime énormément. Ça fait toute la différence. Il y a beaucoup de lumière. Et depuis tout ce temps, depuis qu'on a aménagé, il n'y a pas de rideau. Donc ça aussi, on va le faire aujourd'hui. Et là, il y a le lit de celui qui a 8 ans. En plus, il ne l'est même pas fait parce que je vais travailler aujourd'hui. Et là, dans ces cartons, c'est toutes les affaires que j'ai achetées depuis un mois et demi, que j'ai reçues, j'ai fait des commandes pour décorer cette chambre. Je n'ai pas pu le faire. Donc c'est vraiment une chambre toute simple. Elle n'est pas décorée du tout. Là, il y a le lit du bébé qui va avoir deux ans bientôt. Et c'est pareil, c'est un lit tout simple qui va très bien. Et là, ce sont les placards. Je vous avais déjà montré pour les rangements du bébé. Donc les fenêtres. Et il y a plein de vis-à-vis parce que là, ça donne sur la rue, la rue principale. On est en plein centre-ville. Donc voilà à quoi ressemble la chambre de mes enfants en ce moment. Et vous comprenez qu'il faut vraiment la décorer. Pour commencer, on va déjà s'occuper de ces fenêtres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faut mettre des rideaux là-dessus. Donc je commence déjà par percer l'écrou pour pouvoir poser mes cringles. Sauf que je n'ai pas de support pour les cringles parce qu'Amazon, ça prend un peu de temps en ce moment pour les commandes. Mais je ne veux plus attendre. Je veux vraiment y aller. Donc je vais simplement percer l'écrou, je vais poser l'écringle. Et quand je recevrai les supports que j'ai commandés, je les installerai. Et je vous montrerai tout ça sur Instagram. Maintenant que c'est fait, je vais simplement installer les rideaux. Je me dis qu'il vaut mieux en finir avec pour passer à autre chose. Donc mes cringles sont installés. Je vais simplement utiliser des rideaux que j'avais avant dans mon ancien appartement ou dans l'autre appartement qu'on a toujours. Mais que je n'utilise pas ici. Donc je vais les mettre dans la chambre des enfants. Je les ai fait laver au pressing, repasser. Et c'est bien propre. C'est des rideaux en coton. Et je préfère les réutiliser ici parce qu'ils m'ont coûté assez cher au départ. Et ce sera bien mieux dans la chambre des enfants maintenant. Voilà, j'ai terminé avec les rideaux. Je suis bien contente. Vous ne le verrez certainement pas dans la vidéo. Mais ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour les installer. Parce que j'aime qu'il y ait beaucoup de rideaux. Que ce soit fluide, que ce soit bien plissé. Donc ça m'a pris beaucoup plus qu'une heure. Mais c'est fait. Anyway, il va falloir maintenant s'occuper de ce mur. Ce mur, ce sera un mur d'étagères et de cagres. Donc je vais commencer par les étagères. Mais avant d'installer les étagères. Parce que sur ces étagères, mon fils va mettre plein de choses. Je vais installer déjà le bureau. C'est un bureau qu'il faut monter. Alors ce bureau, je l'ai acheté chez Zara. Je vous m'écris les liens de toutes les choses que j'ai commandées. Juste en bas de la description. Vous n'aurez plus qu'à cliquer si vous aimez quelque chose. Et ce bureau, je l'aime beaucoup. Parce que c'est un bureau au style ancien. J'aime beaucoup ces styles récro. Des choses vintage, des choses chinées. Vous savez déjà. Donc voilà, je vais installer ce bureau. Je vais d'abord monter ce bureau. Et ensuite, je pourrai savoir exactement comment placer les étagères en fonction de ce bureau. C'est un bureau. C'est un bureau. C'est un bureau. J'ai terminé de monter le bureau de mon fils. Et en termes de difficulté sur une échelle de 10, franchement, je dirais zéro. C'est vraiment facile. Du moment qu'on a lu, on a vu sur l'image ce qu'il fallait faire, comment il fallait monter. Ça se monte facilement. Donc ça, vraiment, ça ne m'a même pas pris 15 minutes. Je suis vraiment contente. Donc maintenant, je vais mettre ça contre le mur. Ça va me permettre de placer la dernière échelle juste en bas avant la table. J'ai terminé de monter les étagères Ikea. Alors là, franchement, autant monter la table de chez Zara, c'était facile. Là, c'était l'enfer. Vraiment, Ikea, il ne facilite pas la vie. Bref, c'est fait. Les trois étagères sont là. Je suis déçue par celle-là parce qu'en fait, elle ne se fixe pas au mur. Je n'avais pas vu ça. Donc, je trouverai bien le moyen de l'utiliser parce que je dois mettre des rouleaux à l'intérieur, des rouleaux de papier. Maintenant, je vais commencer par installer cette plaque murale. Et ensuite, j'installerai les étagères au-dessus. Elle va être la première fois. Dans la même chose, on l' Arrivederai. Ça va être la première fois. C'est parti. C'est parti. Je pense par contre la même chose. Je pense par contre ceux qui sont tous les deux. Je pense par contre nature. Cette même chose. Je pense par contre les étagères au-dessus. voilà j'ai enfin terminé avec les étagères c'était trop dur c'était vraiment pas facile parce qu'en plus j'avais pas le niveau à l'oeil nu c'est vraiment pas très 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 grand mais c'est pas choquant donc ça va peut-être je referai quand je récupère mon niveau qui est bloqué dans notre appartement mais pour l'instant il faut que je m'attaque à ce mur là à celui là parce que je vais mettre un cadre le cadre que mon fils avait choisi une fois à la bocante parce qu'il aime chiner comme moi et il a choisi ce cadre là et ça fait deux ans que c'était dans la cave on ne l'avait jamais installé et pour lui faire plaisir je vais installer ça dans sa chambre comme ça il se vous connaîtra dans cette décoration voilà j'ai terminé avec les étagères c'était vraiment pas facile mais maintenant je vais essayer de monter cette petite maison je ne sais pas encore si je peux l'utiliser en étagère et si c'est possible je vais cricher un peu je la mettrai sur un mur mais si c'est pas possible je la mettrai au sol seulement toujours comme c'est Ikea il faut monter et j'espère que cette fois ce sera un peu plus simple I get so caught up in the middle thinking of drowning his blue eyes I'm losing sight cause I'm falling I'm so deep down deep down and it's that I lie that I die I can't hide et voilà j'ai pratiquement terminé la seule chose qui me reste à installer c'est ça je suis pas trop fan des horloges dans les maisons mais ça je vais l'installer pour mon garçon de 8 ans parce que il apprend à lire l'heure il commence déjà il sait à peu près lire l'heure et c'est pour lui pour lui donner la notion du temps et tout ça et c'est assez éducatif pour moi donc je vais utiliser ça je vais installer ça et là j'ai installé la petite maisonnée je suis trop contente en fait ils avaient prévu des cours j'avais pas eu au départ donc c'est un bon achat une bonne surprise maintenant je vais installer ça et ensuite je vais installer tout le reste de la déco parce que j'ai terminé avant que j'oublie je ne peux pas vous parler en détail de tout 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 les articles des accessoires de déco les jouets les livres et les gras que j'ai acheté je vais essayer de vous parler de certaines choses mais si quelque chose vous intéresse vous aurez le lien juste en barre d'infos juste en dessous de la description vous pourrez cliquer dessus pour aller acheter ce qui vous intéresse je m'écris les liens juste en dessous et je ferai une autre vidéo un home tour ou un room tour de la chambre de mes enfants pour la semaine prochaine donc n'hésitez pas à vous abonner dès à présent pour ne rien manquer et en détail je prendrai le temps de vous expliquer et de vous montrer chaque chose de vous dire où j'ai acheté quoi pourquoi voilà c'était juste pour vous prévenir que pour que cette vidéo ne soit pas trop longue c'est comme ça que ça va se passer je vais essayer de vous dire Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501